Une séance de dédicaces, c'est l'occasion de rencontrer un auteur. Quand cet auteur est député maire de Troyes, c'est aussi une opportunité de prendre des nouvelles de son élu. Environ 500 personnes se sont pressées à la Maison de la Presse, samedi après-midi, avec en moyenne une heure d'attente pour accéder à François Baroin. Merci, merci à bientôt. Ça va et vous ? C'est bien, vous avez repris votre autonomie, votre bras ? C'est très chaleureux parce que c'est un monde fou et ça me fait très plaisir. Petites attentions, petits mots sympathiques, entre 14h30 et presque 18h30, François Baroin a signé son ouvrage, Journal de crise. Paru le 7 novembre, ce livre évoque en 350 pages son expérience au ministère du Budget puis de l'Économie entre 2010 et 2012. Surtout un témoignage d'une page d'histoire, c'est pas tellement mon histoire personnelle, j'ai essayé de le rendre vivant avec des anecdotes parce que évidemment la politique est faite aussi de relations humaines, de décisions mais c'est surtout des clés de compréhension d'une période qui n'a pas de précédent hormis la crise de 1929. Donc comme beaucoup de gens s'interrogent, ils sont inquiets, ils trouveront là le témoignage d'un acteur, forcément sur objectif et arbitraire, mais en même temps sur des éléments factuels, sur le processus de décision. Journal de crise est un best-seller à trois, les 350 exemplaires commandés par la librairie ont été écoulés, c'était juste assez pour qu'il n'y ait pas de déçus. Le directeur est ravi d'avoir organisé cet événement. C'est pas quelqu'un qui écrit beaucoup, donc comme la parole, l'écrit se fait rare, donc on a fait ce qu'il fallait pour avoir François Baroin en oubliant. Je veux dire, la notoriété de François Baroin n'est plus à faire, tant au plan local, régional, voire même national, voire même international. Donc c'est quand même quelqu'un qui est connu, et reconnu pour ses compétences et son savoir-faire dans la gestion de crise. Pour les Troyens et les Aubois au rendez-vous, la patience paye et chacun a le droit à son entretien privilégié. Pour M. le maire, je l'aime beaucoup. Il est très gentil, sympa, il est beau. Le chien est là-bas ? Le chien est là-bas. Et puis ce que vous avez dit, c'est les autobus qui viennent jusqu'à plus cher. Ah ça c'est mieux, ça change la vie. Allez, bon courage, c'est bien, c'est bon. Journal de crise de François Baroin vaut 18 euros. La maison de la presse a déjà commandé 150 exemplaires supplémentaires.